Salut salut ! J'espère que vous vous portez bien. On te retrouve pour une vidéo colis d'une abonnée, colis de Mylène. Mylène vous savez si vous me suivez depuis quelques temps, Mylène c'est une abonnée qui m'envoie des colis de temps en temps comme ça. Et elle est juste dingue à chaque fois, elle m'envoie des choses qui lui font plaisir et à chaque fois elle me gâte. J'essaie de lui renvoyer des petites choses aussi de mon côté mais c'est pas facile de faire autant qu'elle, je vous avoue. En tout cas Mylène si tu passes par là et je l'espère parce que je suis sûre que tu regardes ma vidéo, je te remercie déjà par avance pour cet énorme colis. D'ailleurs je vais vous mettre tout de suite une photo de l'ouverture du colis parce qu'il est juste blindé et super joli à l'intérieur. Je découvre déjà tout d'abord trois petites cartes, une sublimissime carte, mais sublimissime, une carte de naissance pour mon fils. J'ai déjà lu les petits mots qui m'ont beaucoup touchée et comme d'habitude Mylène elle s'excuse du retard de son colis mais il n'y a pas à t'excuser. Déjà t'es un amour à mon voyeur des colis. Je précise que tu n'as pas à t'excuser. Une petite carte pour l'anniversaire de ma fille et j'adore aussi parce que le petit mot qui est écrit dessus c'est juste trop trop mignon pour la plus unique des petites filles. C'est trop mignon. Donc ma fille je vais lui montrer ce soir sans problème et elle m'a fait une petite carte fait main comme ceci. Donc c'est très joli et du coup avec un petit mot aussi, merci 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 merci, je vais la garder comme toutes tes cartes, je vais la garder précieusement. Ensuite quand j'ai ouvert le colis, j'ai vu ça. C'est trop mignon. Je vois qu'elle suit vraiment vraiment tout parce qu'elle sait que j'ai fait une vidéo, que ma fille a fait son anniversaire sur le thème de la licorne et du coup elle a offert ça, c'est trop mignon. Vous ne voyez pas trop hein. Mais bon c'est trop trop craquant donc dès que je fais une photo pour ma fille, je t'envoie une photo Mylène. D'ailleurs c'est trop rigolo dans mon vlog, all action, passage à action, il y a centre accord, j'ai vu les mêmes et j'ai fait une photo avec ma copine Virginie. Et du coup bah j'ai hésité en prenant pour ma fille et après j'ai dit non, allez je vais faire attention. Et du coup voilà, j'ai bien fait parce qu'elle aura sur le sien. Ensuite je vois une pochette juste énorme avec plein d'échantillons, c'est juste incroyable. Je suis trop trop fan des échantillons, ça Mylène elle le sait et vous devez le savoir peut-être si vous me suivez. Avec des masques aussi de chez Sephora. Alors j'en ai testé du coup ce week-end. Je suis trop contente parce que j'aime beaucoup les masques, surtout aussi les masques pour les yeux de panda comme moi en ce moment. Je rappelle que je viens d'accoucher et du coup bah voilà c'est dur. Et trop trop bien, elle m'a mis plein de petits échantillons derrière, plein de choses à découvrir. Donc j'ai hâte. Ça c'est trop le bonheur. Et dedans elle a mis des petits cadeaux. Alors il faut savoir que comme elle habite près de la frontière allemande je crois, elle est en DM pas très loin de chez elle. Et du coup j'avais besoin de produits alverdés pour les cheveux pour ma fille. Parce que j'ai testé un produit qu'on m'avait envoyé dans un swap qui était celui-ci. Et qui a beaucoup beaucoup plu aux cheveux de ma fille et au mien aussi au passage. Qui est très très bien. Du coup bah elle je lui ai demandé, vu qu'elle m'avait dit qu'elle allait m'envoyer un colis. J'ai dit bah tiens est-ce que tu veux bien aller m'acheter les produits et je te rembourserai sans problème. Du coup elle a été m'acheter les produits de cette gamme là. Donc c'est de la marque alverdés, repair, arbeteur. Bah je pense que c'est la gamme repair, bio, she butter. Donc là c'est un masque pour les cheveux à l'avocat. C'est toute la gamme à l'avocat en fait de chez alverdés. Donc ils sont tout neufs mais je le connais celui-ci. Je l'ai testé, je vous en avais parlé dans mes vidéos. Produits terminés. Je vais les utiliser pour moi et pour ma fille. Et je lui avais demandé aussi, bah du coup le shampoing là, pour le shampoing etc. Pour ma fille encore une fois. Donc là il y a le soin pour les cheveux aussi. Je pense que ça doit être un petit soin un peu style sérum ou une petite huile. Je ne sais plus, je lui avais demandé parce que je me suis dit je vais prendre toute la gamme comme ça on mangeait tout. Le shampoing de la gamme. Donc honnêtement pour l'instant moi je n'ai testé que le masque. Il est vraiment terrible. Donc j'espère que les autres produits sont top. Et que je pourrais un jour aller à DM. Parce que j'y suis allée mais il y a très longtemps. Je n'avais pas de chaîne YouTube à l'époque. Et donc là c'est le... L'après shampoing je pense. Ce sont des produits bio d'ailleurs. La marque Alverde. Très bonne composition. Très bien pour les enfants. Donc c'est pour ça que je me suis permise de la prendre pour ma fille. Elle m'a mis plein de tête brûlée à l'intérieur. Je suis trop fan. Ça je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est bien dans mitouflé. Alors j'avais un ciseau quelque part. Une peint de ciseau. Voilà. Si j'ai une rougeur sur le nez ne vous inquiétez pas c'est normal. J'ai une petite allergie encore. Oh c'est trop mignon. Elle sait que je suis fan de la marque Courrèges. C'est trop bien. C'est un petit parfum. Le rose de Courrèges. Trop bien. Ils sont bons. Il n'est pas pour la saison stibale mais ils sont super bons. Moi j'adore. J'adore, j'adore. On ne doit pas avoir les mêmes goûts au parfum. Parce que si tu m'envoies à chaque fois tes parfums c'est que tu ne dois pas les aimer. Donc ça c'est cool. Merci, merci, merci. Et elle m'a mis du coup aussi les petites lingettes que moi j'adore à chaque fois. Elle m'en met dans les colis. Mais merci Mylène du fond du cœur. Je les adore, je les adore. Et surtout c'est le pompe-mousse qui sent très très bon. Donc top, top, top. Oh bah je n'ai pas vu. On a remis encore un deuxième paquet. Donc plein de têtes brûlées. Et elle m'a mis du coup, en fait on fait des petits échanges. Elle achète les Calender Girl et elle est trop mignonne. Elle me les envoie à chaque fois pour que je puisse les lire aussi. Donc j'ai lu le janvier, février grâce à elle. Je lui ai renvoyé, parce qu'elle veut les garder, je comprends tout à fait. Donc je lui ai renvoyé avec une petite carte cadeau Sephora avec. Et puis un petit cadeau de chez Audio. Et du coup, bah voilà. Là, elle m'a renvoyé mars, avril, mai. Donc je vais pouvoir lire. Et puis après je vais lui le renverrer. Donc ça c'est notre petit échange entre nous. Mais c'est trop bien. D'ailleurs, si vous voulez. Alors il y a beaucoup de grandes youtubeuses qui en ont parlé. Qui ont fait une pub de fou. Qui ont été bien sûr sponsorisés. Enfin rémunérés pour ça je pense. Mais j'avoue qu'ils sont plutôt pas mal. Et ils se lisent très vite. C'est ce que j'aime. Parce que quand on est maman, avec plusieurs enfants, des fois on peut pas prendre des heures et des heures. Moi quand je lis, en fait j'aime bien lire beaucoup, 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 beaucoup. C'est-à-dire que je m'arrête pas. Et donc là je les ai lus en fait en trois heures. Les premiers que j'avais, je les ai lus en trois heures. En une soirée en fait je les lis jusqu'au bout. Mais comme ça, voilà. Il n'y a pas de suspense et j'adore. Et comme ça je lis tout d'un coup. Ensuite elle arrive à emballer des petites choses comme ceci. Donc du coup je ne sais pas ce que c'est. Mais elle est grave bien protégée. Ah trop bien. C'est une palette de cette Julisius. Oh et j'en ai vachement entendu parler de cette palette. The Bomber's palette de cette Julisius. Oh elle est vraiment très jolie. Il y a des superbes couleurs. Regardez-moi ça. Trop trop jolie. Ils sont irisés. Il y a quelques mattes. Waouh. Je vais pouvoir m'amuser avec ça. Il y a des foncés aussi. Super. Mais je vais pouvoir tester. Je ne connaissais pas du tout. Je n'ai pas de produit Julisius. Tu m'avais envoyé une fois un rouge à lèvres. Mais la couleur ne m'allait pas du tout. C'était un rose très clair. Ça ne m'allait pas du tout. Ensuite. Une sorte de swap un peu. J'adore. Yeah. Trop marrant. Une palette Makeup Revolution. Trop bien. Unicorn Unit. Donc avec des couleurs un peu. Oh elles sont trop jolies les couleurs. J'adore. Oh j'ai hâte de tester aussi. J'ai plein de palettes Makeup Revolution. Bon je n'ai pas celle-ci. Mais j'ai plein de palettes Makeup Revolution. Et j'adore. Elles ont vraiment une belle pigmentation. Après je n'ai pas de réflexe de les utiliser le matin. Parce que je vais les mettre dans ma salle de bain. C'est surtout ça. Mais il y a trop de cadeaux. Mylène ça n'a pas du tout. Il y en a encore plein. La luminosité est en train de partir. Parce que du coup il commence à faire pas très beau là. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne vais pas trop secouer parce que ça a l'air lourd. Mais elle est dingue. Mais pourquoi elle a mis ça ? Donc elle me met un petit mot. Maintenant il manque le mascara. Mais j'ai coincé les palettes avec une petite astuce. Mais tu es juste une malade. Tu es... Bon le mascara ce n'est pas grave. Parce que je l'ai en grand format. Oh là là mais tu es dingue. C'est... Alors pour celles qui ne connaissent pas. C'est le Grand Hôtel de Too Faced. Qui est l'édition de... Bah de... Comment ça s'appelle ? De Noël. Que je n'ai pas acheté. Ah oui. Non mais c'est une malade cette fille. Regardez-moi ça. Elle a coincé un mascara en remplaçant par 5 rouges à lèvres Kiko. Je ne t'ai dit pas bravo Milène. Je ne t'ai dit pas bravo. Bon on va découvrir les rouges à lèvres Kiko. En plus ceux-là je les aime beaucoup. Elle m'en avait offert déjà de cette marque-là. De cette gamme-là. Les MAC Lipsticks que j'aime beaucoup. C'est la teinte Velvet Passion 314. Ouh il est trop beau. Alors il faut savoir que ce ne sont pas des produits qu'elle a acheté pour moi. Spécialement. C'est souvent des produits qu'elle a chez elle. Et qu'en fait elle ne veut plus. Du coup elle me les offre généreusement. Et c'est juste une dingue cette fille. Et à chaque fois en fait. Quand elle m'envoie des colis. Si des choses que je ne veux pas. Elle me dit d'en faire ce que je veux. Soit de les donner. Soit de les vendre sur le vide vanity. Et quand je les vends. Parce que ça m'arrive de vendre ces produits sous son autorisation. Quand je les vends. Je récolte l'argent du coup. Et je mets tout sur un compte. Et je lui renvoie donc. Elle ne veut pas que je lui renvoie de l'argent. Donc je lui renvoie en forme de carte cadeau. Sephora. Voilà. Donc après elle peut se refaire plaisir. Donc celui-ci qui est trop joli aussi. Qui a un nude un peu. Et c'est le 315 celui-ci. C'est une dingue. C'est une dingue. En fait il y a le 314, 315, le 316, le 317. En fait il y a tout quoi. Le 318. Tu étais sponsorisé par Kiko là. Donc là le 316. Voyons voir comment il est. Oh il est trop beau aussi. C'est que des nudes un peu comme ça. Vieux rose. Ils sont trop beaux. Et vraiment les matis fictiques. Je les aime beaucoup. Parce qu'elle m'en avait offert un. Que j'aime beaucoup. Que je mets déjà d'ailleurs souvent. Le 317. Mais il y en a tu as à peine utilisé. C'est un peu un marron bordeaux celui-ci. Mon petit loulou il s'est endormi. Ok. Ok. 318 qui est encore plus foncé. Trop bien. Bah là tu as fait ma collection de Kiko. D'ailleurs je n'ai plus chez Kiko. Trop bien. Et pour coincer tout ça. Donc elle a mis tout ça pour coincer les palettes. Le loulou il se met à bouger. Regardez-moi ces petites tueries. Je les avais vues mais elles donnaient trop envie. Bon bref. Je ne vais pas toutes vous les montrer. Parce que vous les avez sûrement vues dans plein plein de vidéos à Noël. Mais je suis trop contente. Je vais pouvoir les découvrir. Je ne les connaissais pas du tout. Merci merci merci. T'es juste une dingue. T'es juste une dingue. Ensuite on continue avec celui-ci. Mais j'ai envie de dire que là il y a trop de choses déjà. Il y a trop de choses. Je suis sûre que vous aussi en commentaire vous allez me dire. Mais t'as été pourri gâté. Mais je vous avoue que ça me fait super plaisir. C'est taille. Donc là ce sont des palettes slick. J'ai un broson que tu te débarrasses de toutes tes palettes slick. Ma petite Mylène. Alors là on a deux palettes slick. La Celestial 445. Et la Whimsical Wonderland Collection. All the fun of the air. Celle-ci je ne la connais pas du tout. Oh elle n'est pas mal du tout. Elle est plutôt printanière. Je vous montre ça. Regardez. Couleur un peu estivale. Avec des jolies couleurs comme ça. Pastel. Et la deuxième je crois que je la connais la Celestial. Mais je ne sais pas si je l'ai ou pas. Je ne sais plus si je l'ai ou pas. Regardez-moi ça. Elle est jolie aussi. Mais grâce à Mylène j'ai quasi toutes les palettes slick. Presque toutes je pense. Ensuite un petit cadeau pour Keïla et un pour Orane. T'es trop mignon. T'avais déjà fait des cadeaux pour Orane dans un dernier colis. D'ailleurs je vous remettrai quelque part ici la vidéo qu'elle m'avait faite. Enfin le colis qu'elle m'avait fait. On ne peut pas dire que ce ne soit pas protégé. Elle a mis dans une boîte encore des paquets. Regardez. Là c'est archi-projeté. Donc pour ton petit bout de chou qui est juste à côté de moi qui dort. Trop mignon. Un petit ensemble. Elle a des super bons goûts à chaque fois parce qu'elle va vous faire plein de super vêtements pour Keïla aussi. Donc regardez-moi un petit ensemble comme ça. Cool boy. C'est trop mignon. C'est une matière super intéressante, super sympa. C'est du 6 mois et ça vient de chez Orquestra. De chez Orquestra. Avec le petit pantalon. Oh il va être trop classe. C'est même pas un pantalon, c'est une salopette. Alors là pour septembre il va être trop beau. J'ai hâte de voir là-dedans. C'est aussi en 6 mois je pense. Il s'apparaît super grand. Il est tellement petit là. Trop trop la classe. Oh là là. Trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Orquestra ils font de façon des vêtements sublimes. J'y vais des fois pour ma fille aussi. Enfin j'y allais souvent pour ma fille. Donc là pour ma petite louloute, pour ma petite princesse. Il s'est réveillé. Il a vu ses canons. Et pour ma fille. Et ça c'est estival, c'est trop beau. Pareil de chez Orquestra. Regardez-moi une petite jupe. Enfin une petite robe. Oh trop jolie. Mais elle va être trop classe là-dedans. Pareil je t'enverrai des photos. Et c'est en taille de 3 ans donc c'est parfait. Et un petit pantalon un peu style jogging. C'est marrant parce que ça elle n'en a pas du tout. Donc je pense qu'elle va être contente de mettre ce genre de petit pantalon là. C'est top. Merci, 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 merci. Mais tu ne t'es pas arrêté là. Il y a encore un dernier paquet. Qui est d'ailleurs encore dans un... Oh là il est énorme. Il est lourd. Mais qu'est-ce que tu as mis là-dedans ? Oh ben... Mylène, il faut que tu arrêtes. Oh. Moi qui pensais que c'était presque la fin. Mais non. Regardez. Et là il y a encore plein de choses. Donc elle m'a mis une crème pour les mains. Un mur cassis. Alors elle m'en avait déjà offert une comme ceci. Il y a un an ou deux. Et en fait j'avais mis dans ma voiture. Mais elle a été volée. Avec la voiture. Mais du coup je suis ravie. Alors ce n'était pas la même... La même odeur. Là c'est mur cassis. Moi j'avais eu un peu tropicale ou quelque chose comme ça. Je ne m'en rappelle plus. Du coup c'est cool. Je vais pouvoir la tester celle-ci aussi. Et je vois qu'il y a un autre tube de crème quelque part. Le gel nettoyant comme ça. Au pamplemousse rose. Visible et clear de chez Neutrogena. Donc je ne l'ai jamais testé. Donc ça, ça va être cool aussi à tester. Plein de choses encore. Un petit paquet comme ça emballé. Je vous ai dit, c'est comme un soir. Je vois encore un truc bizarre. Mais ça ne va pas dans ta tête. Je crois que vous allez m'entendre dire ça à chaque fois. Je vois ça. De Christian Bior. Une palette Dior. Mais tu es une malade. Je n'en ai qu'une palette Dior. Et là c'est un blush. Oh il est trop beau. C'est un beau courail comme ceci. Pourquoi tu te débarrasses de ça ? C'est la tente 556 Amber Show. Il est trop beau. Oh là là, je vais le mettre direct dans ma salle de bain. J'ai oublié un petit paquet qui était resté caché. Eh, c'est une petite palette Kiko. Alors ça, j'en avais déjà mais je ne les ai pas gardés je pense. Alors je ne sais pas si c'est une palette ou un blush. Quelque chose comme ça. Et peut-être un blush le Pop Abrico Zero Cat. Je ne sais pas pourquoi je prends un accent pourri. Ah, il est peps hein. Il est super beau. Ah, je verrai du coup. Je verrai ce que j'en fais. Ensuite, elle a mis un gros paquet comme ça. Utilisé mais je ne suis pas attirée par l'odeur. Alors je ne sais pas ce que c'est mais c'est énorme. Qu'est-ce que c'est donc ? C'est un joli packaging mais je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est Durance. C'est une bougie je pense. Mais j'adore faire de coton. Mais comment ça ne va pas toi ? Tu n'es pas attirée par l'odeur ? Oh, j'adore. Alors, je l'ai en brume d'oreiller que Mélanie m'avait offert dans une box. Juste magnifique. Regardez-moi ce packaging de rêve. Oh là 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 là. Et en plus, c'est une sorte de mèche un peu qui crépite là. Vous savez, un peu feu de bois. J'adore. Ah bah attends, je vais tester tout à l'heure. C'est sûr. Elle est trop belle. Et puis je vous avoue que Durance, ils font un packaging de malade, non ? Je comprends pourquoi ton collier il pesait une tonne. Ok. Deux petits encore, petits comme ça. Et après, il y a un dernier gros. Oh, c'est trop bien. C'est le Marilou Manizer. Alors, je l'aime et il est cassé. Et je suis trop contente de l'avoir encore. Et du coup, c'est trop trop bien. Il est trop beau. C'est unailac qui est juste magnifique. Donc, trop bien. Trop bien. Trop bien. De The Balm. Pour celles qui ne connaissent pas. Le Marilou Manizer. Trop bien. Et une petite palette de fard à paupières, je pense, de chez MAC. Mais c'est une dingue. En plus, c'est des tentes nude comme ceci. Regardez. J'ai un fard à paupières de chez MAC. Juste un qui est dans les tons violets. Ils sont trop beaux. Ils sont trop belles les couleurs. Un peu nude rosé. Trop beau. Merci. Mais c'est juste une dingue. Mais là, tu m'as pourri. Tu m'as pourri, pourri gâté. Mais pourri gâté. Et pour finir, un gros paquet. J'espère qu'il n'y a pas des petits paquets dans le gros paquet. Parce que là, hein. Mais du coup, j'ai pas d'idée. On va faire attention à rien casser. Parce que... Mais regardez-moi ça. Je vous montre ou pas de près ? Je vais pas tout vous souhaiter. C'est comme un swap vide placard. Elle a tout mis dedans. Elle est tout mis dedans. Mais c'est juste une malade. D'ailleurs, le petit pot, là, il est trop trop beau. Le petit sachet, là, comme ça. Il est trop beau. Mais il y a tout. Il y a tout. Bon, je vous invite. Alors, s'il y a des choses qui me passent pas, comme je vous ai dit, je les revends, en fait. Et je lui donne l'argent à Mylène. Donc, du coup, je vous invite à... Je vous mettrai le lien de mon vide Vanity. Si vous voulez aller voir des choses. Alors, je vais pas tout swatcher là. Parce que voilà quoi. Oh, il y a les nouveautés L'Oréal. D'ailleurs, j'en ai commandé moi aussi. Je sais pas si j'ai commandé cette tente-là. Mais j'en ai commandé quelques-uns. Je voulais me faire un avis. Il y a des rouges à lèvres slick. Donc, voilà. Si vous voulez aller voir si je mets des choses à vendre, je vous mets le lien en barre d'infos. Il y a un rouge à lèvres de chez Urban Decay. Le Rapture. Je crois qu'il me dit quelque chose. Celui-là est trop trop beau. Il y a l'air d'avoir des rouges à lèvres. De quoi, quelle marque, ça ? De Elsa Makeup, je crois. Vous savez les nouveautés de chez Elsa Makeup. S'il y a des doubles avec lequel... Enfin, s'il y a des doubles que j'ai déjà, je vous les mettrai en vente sans souci. Et il y a même des Lime Crime. Ça, c'est Mélanie qui adorait. Trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Donc, voilà. Je vous invite à aller voir mon Vite Vanity s'il y a des choses que je vais vendre pour elle. Mais il y a trop de rouges à lèvres Urban Decay là-dedans. Ça va pas du tout. Il y a trop de choses. Je suis choquée. Oh, il y a un liquide suède. Ça me permettra de retester les autres couleurs. Mais il y a trop, trop... Je sais pas quoi vous dire à part il y a trop de choses. Bon, bah, vous l'avez vu, il y a trop, trop de choses. Et voilà. C'était un colis de manade, non ? N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si vous avez apprécié cette vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé. En barre d'infos, si vous êtes aussi choquée que moi. Parce que là, je suis juste choquée. Je remercie du fond, fond du cœur, Mylène. Même si je vais lui envoyer tout de suite des petits messages, etc. Et bien sûr, préparez-moi aussi un colis de son côté pour la remercier. De mon côté, pardon, pour la remercier. Et puis voilà. Juste crazy, crazy cette vidéo, cette journée. Juste dingue. Je fais plein de gros bisous. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501